Bonjour tout le monde, c'est Armand. Vous savez, j'ai quasiment vécu toute ma vie en Alsace et pourtant je ne connais pas vraiment la région. Aujourd'hui, je vais réparer ça et c'est pourquoi j'ai décidé d'aller à... Charach-Bergheim. Nous sommes actuellement dans le centre historique de Charach-Bergheim avec notamment sa fontaine emblématique. Son escalier d'origine. Son abribus médiéval. Ah, c'est grave chou ça. C'est vraiment un village rempli d'activités avec ses hôtels-restaurants alsaciens. Très belle maison à colombages. J'ai entendu dire qu'il y avait un château. Ok, bon, il a le mérite d'exister. Tiens, tiens, tiens. Très très jolie mairie. Très sympa. Notre petite maison à colombages. Et très jolie rue principale. Je kiffe. Je kiffe. Le parc du Pfarrgarde. Très sympa. Avec son église. Gott est un geist und die in anbeten müssen in im geist und in wahrheit anbeten. Ok. Punaise. Même à Charach-Bergheim, il y a des gens qui sont morts pour la France. Bon bah. Merci les gars. Un autre abri bus de l'époque médiévale. Bon, j'ai trouvé une autre église. Très sympa. Waouh, waouh, waouh. Regardez cette vue derrière moi. Ma punaise, je comprends pourquoi ça se construit ici. C'est super beau. Charach-Bergheim, the place to be. Un petit chemin anodin. Dans les vignes. Ça y est, on est dans les vignes. On a fait trois pas. Allez, ça claque. Oh, chien. Bébou. Non, pas sauter. On a croisé le monstre de Charach-Bergheim. Ça va, tout est sous contrôle. Punaise, non mais regardez-moi ça. Oh là là, l'Alsace. C'est juste trop beau en fait. Bon, moi un jour, il va falloir que je trouve un chemin pour revenir au village. Faut que je retourne au village. Comme Sasuke. J'ai failli dire comme Naruto. J'ai l'impression qu'on a fait le tour. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Abonnez-vous, à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501